Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on attaque une nouvelle vidéo sur les championnats européens, c'est la série A, la 19ème journée. Avant de commencer, n'hésitez pas à un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous, on attaque par le classement. Le premier, le Milan AC, 43 points, deuxième l'Inter de Milan, 40 points, troisième Naples avec 34 points, mais un match en retard. Quatrième, l'Ace Rome, 34 points également, mais avec plus 8 au golfe de verrage au lieu de plus 14 pour les Napolitains. Cinquième, l'Atalanta de Bargame avec 33 points, suivi derrière la Juventus sixième avec 33 mais un match en moins, et septième la Lazio de Rome avec 31 points. En fin de classement, le Cagliari est dix-septième avec 14 points, dix-huitième Torino avec 13, dix-neuvième Parme avec 13 points également, et vingtième et dernier Croton avec 12 points. Les dix matchs que je vous propose sont Benevento contre Torino, l'AS Rome contre la Spezia, l'AC Milan contre l'Atalanta de Bergame, l'Udines contre l'Inter de Milan, la Fiorentina contre Croton, la Juve contre Bologne, l'Elas Veyron contre Naples, le Genoa contre Cagliari, la Lazio de Rome contre Sassuelo, et enfin Parme contre la Sampdoria. Commençons avec Benevento, onzième, qui reçoit le Toriné dix-huitième. A domicile, Benevento en neuf réceptions, c'est seulement deux victoires, deux nuls et cinq défaites, neuf buts marqués et dix-huit encaissés, ce qui est déjà beaucoup de par match. Pour le Torino, en neuf déplacements, deux victoires, deux nuls et cinq défaites, exactement le même bilan, 13 buts marqués, dix-sept encaissés. Lors de leurs deux seules confrontations directes, deux victoires du Torino en 2017-2018. Sur la tendance actuelle, Benevento sort de deux grosses défaites à Croton, 4 buts à 1, et à domicile contre l'Atalanta Bergam, 4 buts à 1. Sinon, sur les quatre matchs d'avant, ils avaient perdu certes contre le Milan AC, ce qui est un peu normal, tout le monde a tendance à perdre contre le Milan AC, mais ils avaient surtout réalisé trois victoires contre Cagliari, l'Udinez et le Genoa entre la treizième et la seizième journée. Il est tout de même à noter qu'ils ont réalisé des matchs nuls contre la Lazio et la Juventus un peu plus tôt dans la saison. Quant au Torino, ils viennent de faire match nul à domicile contre la Spezia lors de la dix-huitième journée. Ils sont sortis, malheureusement vaincus, de deux affrontements contre le Milan AC en Coupe d'Italie et lors de la dix-septième journée au Milan. Mais ils semblent un peu reprendre du pôle de la bête, car sur quatre matchs entre la treizième et la seizième journée, ils ont réalisé trois matchs nuls contre Bologne, Naples et le Hellas Veyron et se sont imposés à Parm. Je vois le match nul 0 à 0 et le moins de 3,5 buts sur le match. Continuons avec l'Aesrom quatrième qui reçoit la Spezia treizième. A domicile, l'Aesrom est invaincu sur neuf réceptions, six victoires et trois nuls, 21 buts marqués, 9 encaissés. Pour l'Aesrom à l'extérieur, c'est pas mal, sur neuf déplacements, trois victoires, trois nuls et trois défaites. Et il est à noter que les deux seules confrontations directes entre ces deux clubs ont été deux fois en Coupe d'Italie en 2015-2021. Ça s'est toujours terminé par une victoire 4 buts à 2 de la Spezia à l'Aesrom. Sur la tendance actuelle, on va revenir sur cette victoire de la Spezia en Coupe d'Italie à l'Aesrom, où l'Aesrom d'ailleurs a fini à neuf, où Lopez et Mancini ont été expulsés. Avec la défaite dans le derby lors de la 18ème journée, trois buts à zéro, ça commence à faire beaucoup. C'est dommage car ils avaient réussi une très bonne série entre la 11ème et la 18ème journée. Seule une défaite à l'Atalanta, 4 buts à 1, était venue noircir le tableau. Il est donc à noter qu'il reste sur trois victoires et un nul à domicile. Sans compter bien entendu la défaite en Coupe d'Italie. Pour la Spezia, ça commence à devenir sérieux. Sur les quatre derniers matchs, deux victoires à Rome et à Naples et un match nul au Torino, et également une victoire contre la Sampdoria à domicile. Je les vois donc s'imposer une nouvelle fois avec un score de 2 buts à 1, et je vois le combiné Spezia gagnant et plus de 1,5 buts sur le match. Continuons avec le choc entre le Milan AC et l'Atalanta de Bergamo. Le premier reçoit le 6ème à domicile. Les Milanais, c'est 5 victoires en 9 matchs, avec une seule petite défaite. 20 buts marqués, 12 encaissés. L'Atalanta à l'extérieur, en 9 déplacements, c'est une seule petite défaite, et 4 victoires et 4 nuls, et 19 buts marqués tout de même en déplacement. Sur les six dernières confrontations directes entre 2007 et 2020, c'est deux victoires de l'Atalanta, un seul du Milan AC. La dernière victoire du Milan contre l'Atalanta à domicile remonte à 2014. Sur la tendance actuelle, entre la 13ème et la 18ème journée, avec la Coupe d'Italie au milieu, le Milan AC, c'est 6 victoires et une seule défaite contre la Juventus lors de la 16ème journée. On pensait les Milanais accuser le coup, mais pas du tout, ils sont repartis comme de l'an 40, surtout avec Ibrahimović de retour. Par contre, l'Atalanta depuis deux matchs, c'est deux matchs nuls. Alors, contre la 13ème et la 17ème journée, ils avaient eu tendance à mettre des cartons à l'Estrom 4 à 1, à Sassuelo 5 à 1, à 4 à 1, à Benevento et 3 à 0 à Parme. Mais l'Atalanta, c'est une équipe très forte en déplacement, avec des matchs nuls contre la Juventus, avec des victoires à Liverpool et des victoires à l'Ajax d'Amsterdam. Mais je vais faire confiance au leader du championnat d'Italie avec une victoire 2 buts à 1, avec un but de Ibrahimović. La rencontre suivante est l'Udines 15ème qui reçoit l'Inter second. A domicile, l'Udines, c'est que deux petites victoires en 9 réceptions et 5 défaites, 12 buts encaissés. L'Inter dominant à l'extérieur en 9 déplacements, c'est 5 victoires trop nuls et 1 défaite. 20 buts marqués, plus de 2 buts de moyenne et 10 buts encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, l'Inter a gagné 4 fois, a fait un match nul et l'Udines s'est imposé une fois à l'Inter en 2017. Pour la tendance actuelle, l'Udines s'est imposé lors de la 9ème et 11ème journée à l'extérieur, à la Lazio et au Torino. Depuis, il ne gagne plus. A domicile, ils sont sur 2 nuls et 2 défaites. Et à l'extérieur, même bilan, 2 nuls et 2 défaites. Quant à l'Inter de Milan, ils viennent de s'imposer contre la Juventus 2 buts à 0. Dans le match au sommet, leur défaite à la Sampdoria n'est qu'un mauvais souvenir lors de la 16ème journée. Les interistes semblent vraiment motivés pour remporter cette Serie A. Je les vois donc s'imposer 2 buts à 0 et je les vois marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur. Poursuivons avec la Fiorentina 14ème qui reçoit Crotone dernier. A domicile, la Fiorentina en 9 réceptions, c'est que 3 victoires. 2 défaites certes, mais 4 matchs nuls. Pour Crotone, ils ne sont pas encore imposés à l'extérieur. En 9 déplacements, ils ont fait 2 matchs nuls et 7 défaites et pris 24 buts. Par contre, dans les confondations directes, ils n'en ont eu que 4 entre les 2 clubs. 2 victoires à la Fiorentina, 1 de Crotone et 1 match nul. Sur les tendances actuelles, la Fiorentina s'est imposée contre la Juventus lors de la 14ème journée, 3 buts à 0. Depuis, 5 matchs, une seule victoire contre Cagliari, 3 défaites contre la Lazio à la Lazio, contre l'Inter en Coupe d'Italie en prolongation, pas de chance, et un 6 à 0 à Nappes lors de la dernière journée. Concernant Crotone, ils sont en train de se réveiller. Sur les 4 dernières réceptions en championnat, ils ont 3 victoires et une défaite contre la Esrom. Malheureusement, ça ne suit pas en déplacement. Sur les 3 derniers déplacements de Crotone à l'extérieur, ils ont pris 3 défaites au LAS Veyron, ils ont pris 6 à 2 à l'Inter, ils ont pris 3 à 1 à la Sampdoria. Je vois donc la Fiorentina s'imposer 2 buts à 0 et je vois un combiné Fiorentina gagnant et plus de 1,5 buts sur le match. Continuons avec la Juventus 5ème qui reçoit Bologne 12ème à domicile en 8 réceptions, 5 victoires de nuit et une défaite. 16 buts marqués et 8 encaissés, donc 2 buts marqués par match en moyenne à domicile. A l'extérieur, Bologne sur 9 déplacements, c'est une seule petite victoire, 3 nuls et 5 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, 6 victoires de la Juventus. Sur la tendance actuelle, depuis la dernière défaite à domicile de la Juventus contre la Fiorentina, la Vieille Dame a enchaîné 3 victoires consécutives en championnat, contre l'Udinez, Sassuilo et le Genoa. Ils se sont également imposés au Milan 1c dans le match au sommet et ont perdu à l'interdominant lors de la dernière journée, le 17 janvier. Ils sont donc sur une bonne dynamique. Quant à Bologne, ils perdent très peu. Par contre, ils gagnent très peu aussi. Ils se sont certes imposés contre le El Asveron lors de la dernière journée, le 16 janvier, mais sur les 6 derniers matchs, ils étaient sur 5 matchs nuls et une défaite. Je vois donc la Juve s'imposer de façon difficile 2 buts à 1 avec les 2 équipes qui marquent. Le match suivant est le El Asveron 9e qui reçoit le Napoli 3e à domicile en 9 réceptions. C'est 4 victoires de nuls et 3 défaites pour le El Asveron. A Naples, à l'extérieur, c'est en 8 déplacements, 6 victoires et 2 défaites. 15 buts marqués, seulement 6 buts encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes entre 2015 et 2020, toutes compétitions confondues, 6 victoires napolitaines. Une seule fois, le El Asveron a réussi à marquer un but, c'était en 2017. Sur la tendance actuelle, sur les 4 derniers matchs, le El Asveron a 2 victoires, une défaite et un petit match nul. Il est à noter qu'à domicile, sur les 5 derniers matchs, c'est tout de même 3 défaites, un nul et une victoire. Pour le Napoli, leur défaite en finale de la Super Coupe d'Italie est venue casser leur dynamique. Ils restaient sur 3 victoires, Coupe d'Italie comprise, contre la Fiorentina 6 à 0, à l'Odines 2 à 1 et contre Empoli 3 à 2, donc en Coupe d'Italie. On notera qu'en championnat, c'est 2 victoires sur les 2 derniers déplacements à l'Odines et à Cagliari. Je verrai donc une victoire du Napoli 2 buts à 1 et avec plus de 2,5 buts sur le match. Le match suivant est Genoa 16e qui reçoit Cagliari 17e. A domicile, 2 victoires en 9 réceptions pour le Genoa. A l'extérieur, Cagliari, c'est une seule petite victoire en 9 matchs. Et c'est également 18 buts encaissés, donc 2 moyennes par rencontre. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2017 à 2020, 3 victoires du Genoa, 2 de Cagliari et 1 match nul. Il est à noter que la dernière victoire de Cagliari au Genoa était en 2014. Pour la tendance actuelle, ils se sont imposés lors de la 14e journée à la Spezia et ont eu ensuite un très gros calendrier. Ils ont fait match nul contre la Lazio pour commencer, ont perdu à Sassuelo, se sont imposés à domicile contre Bologne et ont fini par une défaite contre la Juventus en Coupe d'Italie en prolongation et ont fait un 0-0 à la Talenta. Il faut noter que Strootman vient d'intégrer leur effectif. Donc c'est tout de même une équipe compliquée à jouer malgré leur classement. Côté Cagliari, c'est très compliqué. Ils restent sur 6 défaites consécutives contre des gros, certes, mais quand même des défaites. Leur dernière victoire remonte à un tour de Coupe d'Italie le 25 novembre. Ils restent donc sur 2 mois sans victoire. Je vois donc une victoire du Genoa 1 but à 0 et je vois un Drou Nobet victoire du Genoa. L'avant-dernier match est Sassuelo qui se déplace à la Lazio. Le 7ème donc reçoit le 8ème. A domicile, les Laziales, c'est 4 victoires en 9 déplacements. 14 buts marqués, 13 encaissés. Sassuelo en déplacement, c'est sur 9 matchs, 5 victoires de nul de défaite. Et c'est tout de même 18 buts marqués à l'extérieur. Sur les confrontations directes, la Lazio a d'habitude le dessus mais la saison dernière, Sassuelo s'est imposée à la Lazio. Sur la tendance actuelle, la Lazio sur les 6 derniers matchs, c'est 4 victoires contre Naples, la Fiorentina, à Parme et l'Aes-Rome dans le derby, 3 buts à 0. Une seule défaite contre le Milanacé à l'extérieur et un match nul au Genoa. Concernant Sassuelo, malgré un super début de saison, ils sont en train de rentrer dans le rang. Ils restent sur 2 déplacements avec 2 grosses défaites, une 5 à 1 contre l'Atalanta et une contre la Juventus lors de la 17ème journée. D'ailleurs, depuis début 2021, ils ont eu 5 rencontres, ils ont gagné un seul match contre le Genoa, ont perdu 3 rencontres et ont fait un petit match nul. Je vois une victoire de Buzyn à la Lazio de Rome et un but de Immobilier. Finissons avec Parme 19ème qui reçoit la Sampdoria 10ème. A domicile, Parme, c'est une seule victoire, 4 nuls et 4 défaites en 9 réceptions. Par contre, leur attaque n'a marqué que 3 buts à domicile, une des plus mauvaises sur les 5 grands championnats européens. A l'extérieur, la Sampdoria sur 9 déplacements, 3 victoires, 1 nul et 5 défaites. Sur la tendance actuelle, il est à noter que Parme ne s'est plus imposé en championnat depuis la 9ème journée au Genoa. Depuis, ils font match nul et défaite, surtout à domicile. Ou sur les 3 dernières réceptions, c'est 3 défaites. Contre la Lazio 2-0, contre le Torino 3-0 et contre la Juve 4-0. Pour la Sampdoria sur les 4 derniers matchs, 2 victoires à domicile Oudinez-Inter, 2 défaites à l'extérieur, l'Aspézia à Esron. Il est à noter que leur dernière victoire à l'extérieur est lors de la 12ème journée, le 16 décembre au El Asveron. Je vais donc pronostiquer une victoire de la Sampdoria à l'extérieur 2 buts à 1 et je vois les 2 équipes marquées. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Serie A. Je vous remercie d'avoir écouté toutes mes vidéos de la journée. J'en ai fait 3 exactement. Ciao les bambins !